C'est l'intérêt de Gérine, ce n'est pas ce plan, ce qui est le meilleur numéro de la stratégie ? Je vais vous parler de la ministre de Zavé Tanger, de près de cet moment, mais prochainement, on va discuter sur une nouvelle méthodologie d'élargissement. Qu'est-ce qu'on a vu dans cette méthodologie ? Quelle est la position de la stratégie ? D'abord, je vous remercie de votre question et de votre présence, toujours fidèle à Kortsha. Ce n'est pas déjà un peu offrant d'oeil pour le budget et pour le plan d'intérêt, et je vous renvoie à ce que le Président de la République, M. Emmanuel Macron, a dit à ce sujet. Je vous remercie à ce que le Président de la République, M. Emmanuel Macron, a dit à ce sujet. L'idée est de prendre l'initiative pour essayer d'aborder autrement le fonctionnement de l'Union Européenne. et le fonctionnement de l'Union Européenne. Donc, ça vaut pour les États membres actuels ? Ce n'est pas un contexte très délicat, je pense, en Albanie, qui est lié au Brexit. Dans un contexte très délicat, je pense, qu'on mesure mal, je pense, en Albanie, qui est lié au Brexit. Et puis, ça vaut pour les futurs États membres ? Je vous remercie, et je vous remercie, c'est l'occasion de redire, une fois encore, solennellement, ce que le Président de la République et toutes les autorités françaises ont dit, à savoir que les États des Balkans occidentaux, dont l'Albanie, ont vocation à adhérer. Donc, la France n'est pas contre la réagissement contre l'Union Européenne. Mais la France n'a jamais été contre. France n'a jamais été contre. Il y a eu des interpretations par certains, qui ne correspondaient tout simplement pas à la réalité. Il y a encore quelques jours à Elbasan, vos collègues m'ont interrogé. Et je leur ai dit, je peux dire en Albanie, «Porta et rapour ». Donc, cela veut dire deux choses. Premièrement, que les réformes doivent absolument se poursuivre et se traduire dans la réalité, concrètement. Parce que ça ne suffit pas d'adopter des textes, il faut qu'ils soient appliqués. Et ça suppose une volonté politique de tous, pouvoir en place et opposition. Et puis, je vous en prie, allez-y. Vous avez dit qu'il y a certains qui ont mal un tel traité. C'est qui qui sont concrètement ces stations-là ? Qui sont ces stations-là ? Qui sont ces stations-là ? Ou dans l'Union Européenne ? Ce n'est pas dans les usages diplomatiques de pointe et qui que ce soit du doigt ? Ce n'est pas dans les usages diplomatiques de pointe et qui que ce soit du doigt ? Ce n'est pas dans les usages diplomatiques de pointe et qui que ce soit du doigt ? Mais vous vivez en Albanie, comme nous. Et vous savez aussi ce que certains ont dit un peu vite ? Et c'est pour ça que j'ai été contente d'être interrogée par vos collègues à El Bassan et par vous aujourd'hui. Je pense que j'ai été en train de dire que les collègues à El Bassan et les collègues à El Bassan. Voilà. À terre. Yann Takouar Yann Takouar Il y a... Présidenti-en-Servis, présidenti-en-ministre, communiste et Chyprey, Sér strategies Parce que, quand on nous a donné les civilisations alibaliens, Il cherchera le Capitol D'accord. Est-ce que vous avez compté sur qui s'est passé ? Non, parce que, à ma connaissance, la réunion se poursuit. Oui, c'est parce qu'on ne peut pas prendre position sans savoir de quoi il retourne. Nous ne pouvons pas avoir une opinion pour quelque chose qui ne peut pas dire qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est une analyse qui doit être faite à t'être proposée en voyant les textes et aussi la réalité. La coopération régionale et renforcer la coopération régionale et, de toute façon, bienvenue. Et je pense que c'est ce qui inspire les organisateurs de cette réunion à Okhrid. Je pense que c'est une façon de la présenter en parlant de mini Schengen. Moi, je vous renvoie à ce qu'est le code Schengen, qui comprend plusieurs centaines de pages. Je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Il ne faut pas opposer la marche naturelle des États des Balkans occidentaux vers l'Union Européenne et ses initiatives qui sont bienvenues en soi de renforcer la coopération régionale. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à demain en espérant que vous serez des nôtres pour une nouvelle, très belle cérémonie en très bonne compagnie. Oui, je vous remercie. J'espère que vous venez et que vous venez et que vous venez une cérémonie qui est très précieux. Je vous remercie beaucoup. Merci, à bientôt.